... Bienvenue sur le plateau de la TFM et à la question directe. Merci de votre fidélité. De Rosebon, sur ce plateau, M. Cheikh Tidjansi, coordonnateur du projet Sien-Huile-Sien-Etanon. Ce projet, vous le savez bien, il y a eu beaucoup de polémiques qui avaient été mises sur la place publique concernant la mise en place de ce projet. M. Cheikh Tidjansi, beaucoup de Sénégalais se demandent encore, c'est quoi le projet Sien-Huile-Sien-Etanon ? Où en êtes-vous ? Merci Alsan de m'avoir permis de venir éclairer la lenteur des Sénégalais sur ce projet Sien-Huile-Sien-Etanon. Le projet Sien-Huile-Sien-Etanon est un projet agro-industriel qui a été initié par des Sénégalais et qui y ont associé des étrangers, notamment des actionnaires italiens, et qui interviennent dans les industries agroalimentaires en Europe. Fort donc de cette collaboration entre Sénégalais et Italiens, il a été créé une SA au capital détenue à 51% par la multinationale Financial Templary Group, qui est spécialisée dans les industries d'huilerie et basée en Italie, avec une autre société qui s'appelle Sien-Etanon, dont les actionnaires sont en majorité sénégalais. Et c'est sur cette collaboration donc que Sénuil a été créée pour mettre en place une grande unité de production agricole, d'abord exclusivement destinée à la culture de tournesol. Le tournesol étant la culture de base de l'industrie, en tout cas la matière première de base de l'industrie de la maison mère, qui est la Tampier Financial Group. C'est fort de cette expérience que l'État du Sénégal, compte tenu des infrastructures qui étaient disponibles dans la zone et des capacités financières du groupe, L'État du Sénégal donc nous a demandé de voir dans quelle mesure appuyer l'agriculture sénégalaise dans son ensemble. C'est pour cela que nous avons été approchés par le ministère de l'Agriculture pour contribuer à la mise en œuvre de la constitution du capital semencier de l'Arachite au Sénégal. Donc nous avons noué un contrat de partenariat avec l'État du Sénégal sous l'encadrement de l'Isra en tant que partenaire technique pour appuyer l'État dans sa politique de mise en œuvre de la reconstitution du capital semencier, qui est un aspect important de l'agriculture sénégal. Comme vous le savez, sans matériel végétal correct, vous ne pouvez pas faire une agriculture pérenne. Mais ce projet a toute une génèse. Avant, il devait être implanté à Fanaïg, dans le Pôle-Ordre. Alors, finalement, ça n'a pas pu se faire. Aujourd'hui, vous êtes vers la zone de Richard-Tol, entre Or et Nguic. Pourquoi ça n'a pas pu se faire à Fanaïg ? Oui, vous savez, l'agriculture ne peut pas se faire sans terre. Lorsque le projet s'est implanté, nous avions approché la communauté rurale de Fanaïg, qui, à notre avis, disposait, en tout cas, des superficies qui nous permettaient de réaliser les objectifs des actionnaires. C'est sur cette base que nous avons été attributaires par le conseil rural de Fanaïg, donc de 20 000 hectares sur les terres du Djeri. Je dis bien sur les terres du Djeri, parce que le projet, conscient du fait que les populations... Le Djeri, c'est l'autre côté de la route. Exactement. Donc, c'est l'autre côté de la route, qui n'est pas, en tout cas où il faut, des investissements, en tout cas conséquents, pour amener l'eau et faire les aménagements hydroagricaux nécessaires pour la mise en valeur. Alors, après cette attribution du conseil rural, il y a eu des difficultés, il faut le noter, au sein même du conseil rural, où il y avait une partie qui était pour et une partie qui était contre. Et c'est suite à des événements malheureux lors d'un conseil, donc d'une réunion du conseil rural, où il y a eu mort d'hommes. Et qui nous a... Il y a eu deux morts depuis l'année. Exactement, il y a eu deux morts. Et c'est sur ce fait que le président d'alors, M. Aboulay, nous avait demandé, en tout cas de mettre en sursis ce projet. Nous avions, et nous regrettons ces événements, mais l'avis étant ce qu'elle est, nous avons été obligés donc de... en tout cas de mettre en sursis notre projet. Et à ce moment précis, vous avez investi combien de francs CFA dans cette zone ? Sur Fanaï, les investissements étaient surtout, étaient faits sur la base, en tout cas des aménagements hydroagricaux qui étaient en train d'être menés. Et on était à 3 milliards d'investissements. Déjà ? Sur Fanaï, qui ont été complètement perdus. Du fait qu'il y avait déjà des... en tout cas des... comment dirais-je... des villas qui avaient été déjà construites, il y avait des hangars qui étaient en cours de construction, plus les aménagements hydroagricaux qui étaient sur site et qui ont été finalement abandonnés pour nous replier vers d'autres zones. Le gouvernement du Sénégal, conscient de l'intérêt que porte le projet, nous a demandé d'identifier de nouvelles terres, en tout cas pour permettre la réalisation de ce projet. C'est sur ces entrefaits que la direction de l'environnement a identifié la réserve de Niaëlle qui s'étend sur 46 000 hectares, 46 500 hectares. Dans cette réserve, il y a une partie qui est protégée, donc c'est la zone, la réserve, en tout cas la zone d'eau, qui est protégée par le protocole de Montreux, sur lequel il ne peut pas y avoir de culture. Mais il y avait une autre partie de la réserve... C'est la zone où il y a les oiseaux. C'est la zone où il y a les oiseaux. Sur l'autre partie de la réserve, il y avait les possibilités de faire de la culture. Le gouvernement nous a proposé, en tout cas en déclassant la réserve de Niaëlle, de nous attribuer cette terre, chose que nous avons effectivement acceptée. Mais sur les 40 000 hectares, vous avez 20 000 hectares. Effectivement. Globalement, la réserve fait 46 500 hectares. Le gouvernement du Sénégal a déclassé les 26 500 hectares exactement. Les 20 000 hectares ont été attribués à Seine-Uribe. Et les 6 500 hectares ont été attribués aux populations. Quand j'ai dit population, c'était des habitats spontanés. Parce qu'une réserve, par principe, ne doit pas être habitée. Donc il y avait des habitats spontanés qui étaient au sein de la réserve. Et c'est fait que le gouvernement sénégalais, pour régulariser la situation de ces personnes qui étaient établies, même si c'était de manière illégale dans cette zone, le gouvernement sénégalais a régularisé cette situation en octroyant les 6 500 hectares et à Seine-Uribe, les 20 000 hectares, donc, qui nous permettent de dérouler le projet. Mais qu'est-ce que vous faites sur cette terre ? Aujourd'hui, la culture de tournesol, qui est notre culture de référence, est en train d'être menée. Nous avions déjà fait, nous avions déjà emblavé une partie pour la culture de tournesol. Au mois où je vous parle, nous sommes en train de mettre sur terre des semences d'arachide pour la multiplication des semences de niveau N2, et qui ont été, en tout cas, sur la base du programme qui a été mis en place par le gouvernement du Sénégal, dont je parlais tout tantôt. Nous sommes en train, donc, de mettre en place cette culture de tournesol, de semences d'arachide. Il y a un autre aspect qui a même soulevé quelques polémiques, c'est la culture de riz qui est en train d'être faite dans cette zone. Vous savez, dans cette zone, il y a des terres qui sont salées. Une partie des terres, en tout cas, contient un niveau de saline, c'est assez important. Pour les rendre propres à l'agriculture, il faut un certain nombre d'aménagements. Et dans ces aménagements, il y a ce qu'on appelle le lessivage du sol, qui ne peut se faire qu'avec des cultures qui demandent énormément d'eau, comme le riz. Donc, pour nous permettre de rendre ces sols propres à l'agriculture, nous avons emblavé une partie en riz dans ces zones salées afin de les rendre cultivables. Oui, vous travaillez sur ces projets bien précis dans cette zone-là. Quel est l'impact que ce projet peut avoir pour les populations de la localité ? Oui, le projet, comme je l'ai dit, n'est pas venu pour prendre. Le projet est venu pour partager. Comment ? Nous ne sommes pas venus pour... Ce n'est pas une exploitation fermée où nous demandons à toutes les personnes qui sont dans la localité de sortir. Non. Nous sommes venus pour faire profiter de notre expérience, donc sous forme de transfert de technologie, mais aussi de nos ressources financières aux populations locales. Il y a d'abord, évidemment, les emplois, parce que vous ne pouvez pas faire un projet tel quel et faire venir des emplois par ailleurs. Ces emplois sont les emplois sénégalais et de surcroît des emplois prioritairement des personnes de la zone. Dans le principe que nous avons adopté pour la mise en œuvre du projet, nous insistons sur le fait que les populations locales sont prioritaires dans tous les emplois que nous devons mettre en place dans cette zone. Par contre, s'il n'y a pas les compétences sur les postes que nous sollicitons, là, on est obligé d'aller voir dans d'autres zones du Sénégal. Mais il faut reconnaître que c'est les Sénégalais, toujours, qui profitent en tout cas des retombées de ce projet. Ça, c'est un aspect... Mais concrètement, combien d'emplois vous devez créer depuis que vous êtes installé là-bas ? Depuis que nous nous sommes installés, il y a des pics, parce qu'il y a les emplois temporaires et les emplois permanents. En termes d'emplois permanents, aujourd'hui, nous sommes à une centaine d'emplois permanents constitués de techniciens agricoles, de cadres administratifs et d'ouvriers. Durant les périodes de pointe, nous utilisons aujourd'hui jusqu'à 1 500 d'employés temporaires, donc des saisonniers. Donc, ça, et là, on est juste en phase de départ. En phase de croisière, le projet pourra employer jusqu'à 6 000 à 7 000 emplois. Donc, et là, je parle d'emplois, non pas d'emplois précaires, mais d'emplois saisonniers et à des salaires qui défient toute concurrence, en tout cas, sur ce qui est appliqué sur la place sénégalaise. Certains vous reprochent, dans cette zone, de voler recruter les jeunes à les transformer en ouvriers agricoles. Mais l'agriculture sénégalaise a toujours évolué, mais avec des ouvriers agricoles. Tout le monde n'est pas entrepreneur en milieu rural. Je suis désolé de le dire. Traditionnellement même, le phénomène de Sourgue a toujours existé dans ce pays. Alors, que certaines personnes qui n'ont pas de terre puissent vendre leurs forces de travail, je n'y trouve aucun inconvénient. L'essentiel, c'est qu'ils y trouvent leur compte, avec des niveaux de rémunération décentes, qui décentent, en tout cas, qui puissent leur permettre d'avoir sécurité alimentaire. Vous les rémunérez à combien, par exemple ? Aujourd'hui, le journalier touche 3 000 francs nets. Et nous prenons en charge les charges sociales derrière. Donc, notamment l'assurance et les charges afférentes à sa sécurité sociale. Les cadres, je ne vais pas citer ici les salaires de nos cadres et nos agents administratifs, mais nos rémunérations sont largement en dessous de ce qui est appliqué sur la place sénégalaise. Vous êtes dans une zone, dans un pays où on parle de plus en plus d'autosuffisance alimentaire. On n'est pas arrivé, justement, à combler cette offre sénégalaise alimentaire. Vous travaillez sur des produits qui sont exportés. Et ce n'est pas une contradiction entre votre exportation et les réalités que le pays demande. C'est une question qu'on nous a soulevée dernièrement encore. Mais ce que je peux vous dire, nous avons, aujourd'hui, dans le cadre de la diversification, introduit de nouvelles cultures. Lesquelles ? Comme le maïs, qui va démarrer. Aujourd'hui, nous avons signé un contrat avec une industrie de la place de fabrication d'aliments de bétail pour la fourniture de maïs. Ça va nous permettre de jouer un rôle de substitution à l'importation parce qu'aujourd'hui, le Sénégal importe pas moins de 160 000 à 200 000 tonnes de maïs par an, ce qui fait d'énormes sorties de dévices pour le pays. Si nous nous positionnons en tant que, disons, entreprise capable de substituer ces importations, c'est du gagner pour l'industrie locale, c'est du gagner pour les devises du pays. L'autre aspect, je l'ai dit tantôt, il y a le riz que nous avons pris comme culture. Vous me direz que c'est provisoire, mais si nous y trouvons un intérêt, parce que aussi, n'oublions pas que nous sommes une entreprise qui doit faire de l'argent. Au-delà des aspects d'accompagnement que nous avons avec les populations, il faut que l'entreprise soit rentable pour que ce soit pérenne. Donc, si la culture du riz, comme je l'ai dit tantôt, présente un intérêt économique certain, mais rien ne nous empêche de... Justement, le riz présente un intérêt économique pour les Sénégalais, parce que la facture d'importation du Sénégal, des denrées alimentaires, c'est pas tellement 600 milliards de francs et francs par an, c'est beaucoup d'argent. Parfaitement. Mais parfaitement, c'est par rapport à cela que nous avons... Il y a d'autres cultures qui pouvaient nous permettre de lessiver les sols, mais c'est compte tenu de l'intérêt économique du riz, que le riz représente en tout cas pour le pays, que nous avons en tout cas mis en place cette substitution. Nous sommes dans une phase, je vous l'ai dit tantôt, nous sommes une entreprise citoyenne, nous ne sommes pas une entreprise qui cherche le profit seulement pour le profit. Nous sommes dans un environnement qui requiert, disons, un soutien du privé vers l'État. Ça, nous sommes dans le cadre de la responsabilité de l'entreprise, nous en sommes très conscients. Et toutes les spéculations qui vont dans le sens de l'intérêt, en tout cas économique du Sénégal, et qui financièrement est rentable pour Sénhuile et Sénéptanol, sont prenables pour nous. Donc, globalement en tout cas, au-delà de la culture de tout le sol, parce que nous n'oublions pas que nous sommes une entreprise franque d'exportation qui nous exige d'exporter 80% de nos productions. Donc, au-delà de cette contrainte d'exportation, tout ce qui est possible de faire pour le Sénégal, nous le ferons dans le cadre du projet Sénégal. Oui, vous êtes aussi sur l'entreprise citoyenne, oui, vous êtes aussi sur le secteur très porteur, c'est l'éthanol. Aujourd'hui, on a vu la crise pétrolière à travers le monde. L'éthanol est de plus en plus prisé par des voitures étrangères sur le plan international. Ça, c'est beaucoup d'argent que vous exportez, que vous gagnez. Non, vous savez, l'éthanol n'est pas destiné à l'export. Quand nous produisons de l'éthanol, et ça, c'est la deuxième phase du projet, on n'en est pas encore là, parce que nous sommes dans un pays où il y a des aspects alimentaires d'abord à régler, c'est pourquoi nous avons, dans un premier temps, initié la première phase du projet qui consiste à résorber le déficit alimentaire. Alors, il y aura la deuxième phase qui consistera à résorber maintenant le déficit énergétique, d'où la production d'éthanol. C'est là pour le Sénégal, ce n'est pas de la production d'éthanol destinée à l'étranger, non. Pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de... Il y a le tournesol aussi qui est exporté, non ? Le tournesol est exporté, mais en tant qu'huile alimentaire. De qualité ? Bien entendu. Par rapport à celui qu'on consomme au Sénégal ? Bien entendu, mais il y a 20%, il y a 20% des quantités de tournesol qui vont rester localement. Et là aussi, je le dis, nous avons un contrat avec une industrie locale pour la transformation du tournesol en huile alimentaire, mais aussi ses résidus pour l'alimentation de bétail. Et en plus de cela, au-delà de ces cultures, nous avons la culture de l'arachide. Je ne parle pas de semences d'arachide, je parle de la culture d'arachide destinée aux huileries. Nous ne sommes pas là pour concurrencer les paysans sénégalais. Mais lorsque les industries sont confrontées à des problèmes d'approvisionnement de matières premières, comme c'est le cas l'année dernière, une industrie, son erreur pour ne pas la nommer, avait des problèmes d'approvisionnement en matières premières, nous a demandé de produire pour elles. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de négociation pour lui permettre de se doter de matières premières, lui permettant de faire fonctionner des usines. Et là, c'est des Sénégalais qui travaillent dans ces usines. Si ces matières premières-là ne sont pas disponibles au niveau de ces industries, c'est des Sénégalais qui vont aller au chômage technique. Donc, pour vous dire que dans le cadre de notre responsabilité sociétaire, nous sommes disposés à appuyer et les industries locales qui ont des problèmes d'approvisionnement, et l'État du Sénégal pour lui permettre de bien mener sa politique agricole. Le Sénégal, dans sa splendeur, en termes d'arachide, faisait pas tellement plus de 1 million jusqu'à 800 000 tonnes par an d'arachide dans le bâcher arachidier. Est-ce que ce n'est pas aussi une réflexion que vous devez mener pour travailler avec ces cultivateurs-là, qui sont dans ces zones-là, pour refaire l'arachide ? Tout à fait. C'est le poumon économique du Sénégal. Bon, nous n'avons pas des fonctions régaliennes de l'État, mais nous sommes là pour appuyer l'État. Je veux dire qu'aujourd'hui, s'il y a une activité dans laquelle CNU peut apporter son expertise ou ses ressources financières pour permettre à des producteurs sénégalais de disposer de revenus additionnels, nous pouvons toujours apporter notre contribution. Je le disais tantôt, nous avons un projet qui est en cours d'élaboration sur ce qu'on appelle les cultures sous contrat avec des producteurs sénégalais qui puissent, en leur fournissant des intrants, permettre donc de produire des cultures qui sont destinées à être achetées par CNU et approvisionnées des industries. C'est le cas par exemple du maïs, c'est le cas des arachides et même, nous avons d'autres projets et ça, peut-être que ce n'est pas le moment de le dire, mais je vais vous le brosser, nous avons même un projet de mécanisation de l'agriculture sénégalaise. Nous sommes en relation avec des industries mécaniques américaines qui sont disposées à doter le Sénégal de tracteurs. Mais connaissant la difficulté d'accès que les populations, les paysans ont par rapport à la disponibilité de ressources financières permettant de se doter d'engins comme des tracteurs, nous avons une idée de faire de la prestation. Comment ? En créant des centres de mécanisation dans tout le pays afin d'importer du matériel agricole qui sera destinée à faire travailler les populations, les producteurs sénégalais qui n'ont pas les moyens d'acheter un tracteur. Cette mécanisation-là, elle ne convient pas beaucoup les paysans, c'est tous ceux qui sont au niveau du CNCR qui trouvent qu'aujourd'hui, les paysans ont des exploitations familiales et traditionnelles qui n'ont pas besoin de tant de tracteurs pour faire des trucs, donc besoin de houe, de chouchoirs, de charrettes pour travailler. Vous savez, moi je pense que je n'ai rien contre le CNCR, j'ai des amis au sein du CNCR, mais je pense que si nous devons, si le paysan sénégalais, le producteur sénégalais, veut concurrencer le producteur brésilien, le producteur asiatique, chinois, je pense qu'il va falloir que nous changeons quand même de mode de production. Il est évident que, pour moi, l'agriculture familiale reste le socle de l'agriculture sénégalaise. On ne peut pas faire de l'agriculture sénégalaise en ignorant l'agriculture familiale, l'agriculture paysanne. C'est eux qui possèdent les terres, c'est eux qui ont des connaissances millénaires dans le secteur et c'est l'agriculture qui nourrit 70% de la population sénégalaise. On ne peut pas faire fi de ces agricultures paysannes. Mais il faut trouver les moyens de lui permettre, en tout cas, d'être plus compétitif. Mais c'est là la grosse question. Les moyens, pour accéder à ces machines, à cette mécanisation, il faut avoir des moyens financiers. Est-ce que les duveteurs sénégalais ont les moyens d'avoir accès à ces machines qui coûtent cher ? Peut-être même le budget annuel d'une famille. C'est conscient de cela que nous avons initié, en fait, pensé, initié ce projet. Aujourd'hui, nous savons que le producteur lambda qui se trouve à Birkelane n'a pas les moyens de s'acheter un tracteur. Mais si, dans sa zone, il y a un centre de mécanisation qui, pour 20 000, 15 000 francs, lui permette de labourer son hectare de terre, à terme, on va contribuer à améliorer sa productivité. Donc, qui dit amélioration de la productivité, dit amélioration de revenus. Et qui sait, peut-être, un jour, lui permettra d'acheter son propre tracteur. Mais en tout cas, nous, nous avons pensé que c'est un moyen. On ne dit pas que c'est une panacea, mais c'est un moyen de pouvoir permettre à l'agriculteur sénégal de se moderniser progressivement. Parce que ce n'est pas d'une baguette magique que nous allons développer l'agriculture du Sénégal. Ça demande des moyens colossaux aujourd'hui pour le faire. Des pays comme le Brésil l'ont réussi, mais sur une période très longue. Et là-même, je vous dis, il a fallu qu'on fasse des réformes foncières, qu'on fasse la mise en place de coopératives pour regrouper les efforts. Parce que si chaque agriculteur veut aller de lui-même, je pense que ça va être très difficile de créer des économies de chaîne. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est regrouper les agriculteurs sénégalais dans des organisations. Je n'aime pas parler de coopératives parce que ça donne parfois une idée assez... Je parle d'organisation, en tout cas, on peut définir le type d'organisation qui s'y est pour que les efforts des différents agriculteurs, les terres, puissent être... Ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir des exploitations agricoles économiquement viables. Et pour cela, il faut un minimum de superficie, il faut un minimum d'équipement agricole, il faut un minimum de capitaux, il faut un minimum de travail, de force de travail, pour pouvoir arriver à ce niveau de développement. Vous avez touché le doigt, le gros problème du Sénégal, c'est le foncier. C'est un gros problème. Les paysans, la plupart d'entre eux, considèrent que les terres qu'occupaient leurs grands-parents et leurs parents, ce sont leurs propres terres. Alors peut-être que c'est les terres qui appartiennent à l'État. Il y a une incompréhension par rapport à cette question bien précise. Godman a mis en place ce qu'ils appellent le code foncier qu'ils vont bientôt mettre en place. Et vous pensez que c'est dans le bon sens pour régler ces questions qui sont essentielles, très sensibles ? Oui, le problème foncier, c'est un véritable problème au Sénégal. Je veux dire qu'aujourd'hui, la loi permet, en tout cas, d'appeler l'esprit de la loi, c'est que la terre, en tout cas, dans le domaine national, appartient à celui qui l'exploite. Cela pose un problème. Surtout en termes de modernité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, juste par le droit d'usage que vous avez sur une terre, par exemple, user de ses droits pour aller lever des fonds, par exemple, dans une banque ou par ailleurs. Et je pense qu'il y a des réformes, puisqu'en cours, vous êtes au courant. Donc, je pense que ces réformes-là devraient permettre, en tout cas, de mieux éclaircir le statut de la terre par rapport à l'entité qui l'utilise. Sans cela, je pense qu'il ne pourrait jamais y avoir une agriculture. Aujourd'hui, vous l'avez bien vu, avec Saint-Louis, on a eu d'énormes difficultés. Même si ce n'est pas dans les mêmes termes, parce que les terres, aujourd'hui, les Saint-Louis exploitent. Ce sont des... C'est une réserve, c'est une réserve foinière, c'est une réserve qui a été classée, qui a été déclassée par l'État du Sénégal et qui nous l'a attribuée. Donc, on n'est pas dans le même cas où c'était le domaine national appartenant aux populations, en tout cas, dévolu aux communes rurales, sous l'emprise des communes rurales qui ont la possibilité de les attribuer à un privé. Mais tant qu'on devait aborder la question du capital semencier, vous l'avez dit, le Premier ministre Blumay a reconnu que c'est-à-dire que les semences qui ont participé ne sont pas de bonne qualité. Qu'est-ce que, justement, votre projet peut faire pour que les paysans puissent disposer des semences de qualité ? Le problème des semences au Sénégal, c'est un problème